Vous êtes là ce soir pour la libération, la libération transformationnelle, la libération surnaturelle. Alors pensez un peu, toute parole que nous allons lire, toute parole de Christ, toute parole venant du ciel, vous parvient personnellement, individuellement, en tant que personne, qui sera affranchie, libérée ce soir. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Certains participent à des rencontres comme ce lieu, comme si nous sommes là. Mais si toi tu penses, si tu crois, qu'en tant qu'individu, je suis là. Et ce programme a été organisé à cause de moi. Les miracles viendront dans ta vie. Tout ce que tu n'avais pas avant, tout ce qui t'échappait par le passé, aujourd'hui, sera ton jour. Miracle d'en haut, libération d'en haut, le salut venant d'en haut, la paix du cœur et la joie du ciel dans ton cœur. Au nom de Jésus. Je ne raterai pas mes miracles. Partout où tu es ici, n'importe où tu es, dans le monde. Et tu es connecté à la télévision, tu es connecté à la radio en ligne. Tu es là-bas. Et tu sais que cette croisade mondiale est pour toi, en tant qu'individu, et que le ciel va t'atteindre et toucher ta vie. Les miracles ont déjà commencé dans ta vie. Si tu es là, ne pense pas à ceux-ci ou à ceux-là, ou telle personne ou l'autre personne. Et tu sais, oh, me voici, que les cieux s'ouvrent sur ma vie. N'importe où tu es, lève ta main et nous prions ensemble. Père, au nom puissant de Jésus. Nous venons aujourd'hui, ce premier jour de la croisade, et nous demandons que, Seigneur, que le ciel atteigne chacun maintenant. La puissance atteigne chacun maintenant. Délivrance, salut, libération, pardon, tout ce que tu as en réserve pour nous au ciel. Déveste l'aide pour chacun, au nom de Jésus. Glorifie-toi dans chaque vie. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es exaucé. et nous verrons la manifestation dans chaque vie, ce soir au nom de Jésus. Merci, Seigneur. C'est fait. Dans ma vie. Dans ma vie. C'est fait. Que Dieu le confirme dans chaque vie au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous venons à Marc, chapitre 5. Il y a trois choses que je considère en Marc, chapitre 5. Premièrement, il y avait un homme possédé de démons, un démoniaque. Depuis longtemps, Jésus est venu. Et en ce jour-là, ce jour merveilleux, qu'il a rencontré Jésus, la délivrance est venue dans sa vie. Premièrement, il était affranchi de mauvais esprits, de puissances maléfiques et de toute manipulation satanique. Quiconque est lié, quiconque est sous attaque, quiconque est sous l'affliction, l'affliction du diable, la délivrance venue pour toi, ce soit au nom de Jésus. Premièrement, il nous affranchi des démons. Deuxièmement, dans ce même chapitre, nous avons une femme qui avait une infirmité. L'infimité était là depuis longtemps. Elle a essayé, elle est passée là et elle a essayé d'être libérée de cette maladie. C'est lorsqu'elle a rencontré Jésus. Comme tu vas le rencontrer ce soir, le guérisseur, le libérateur, celui qui nous affranchit de toute forme, de toute infimité. Tu le rencontres ce soir, tu es libéré au nom de Jésus. et cette maladie était là depuis longtemps. Mais, peu importe la durée de la maladie, de cette dépravation et de cette blessure dans ta vie, Jésus a vécu pendant toute l'éternité avant Satan, avant que le péché ne vienne dans le monde et avant que la maladie ne vienne dans le monde. Jésus, l'éternel, merveilleux, il est puissant. Il n'y a rien d'impossible avec lui. Elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Ce soir, je te présente, Jésus, il n'a jamais perdu aucun combat, il n'a jamais échoué, failli. La guérison te parvient. La libération des infimités. Troisièmement, je vous ai dit premièrement, il y avait un démon dans un homme et le Seigneur l'a franchi. Une maladie dans la vie de la femme, Dieu l'a franchi. troisièmement, il y avait un foyer, le Messiaire de la mort les a visités dans le foyer et Christ est venu, le vivant. partout où Jésus va, la vie remplace la mort. Et quand Christ vient à toi aujourd'hui, la vie va remplacer la mort dans ta vie au nom de Jésus. Et comme Jésus entre, les gens pleuraient déjà. Il a dit ne pleure plus. L'enfant n'est pas mort. selon son évaluation parce qu'il savait avant qu'il n'aille dans cette chambre, avant qu'il ne touche cette fille, il savait que cette fille reviendra laver. Et ce soir, avant qu'on ne prions, le Seigneur t'a déjà vu un bon Amen et toute forme de mort dans ta vie, le Seigneur Jésus va chasser ce messiah de la mort de ta vie au nom de Jésus. Marc 5, un homme, une femme, un adolescent. Marc 5, le problème de la possession démoniaque, le problème des infimités qui ravagent une vie et le problème de la mort qui voulait donc écourter la vie de cette fille. Toutes formes de problèmes, les problèmes auxquels tu peux penser, soit démoniaque ou la mort ou les démons ou les infimités. Christ, dans son autorité, il peut t'affranchir et ce soir, ta libération est venue. Ma libération est venue. Laissez-moi vous lire le passage biblique, Marc, chapitre 5, verset 15. On dit, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque. Celui qui avait eu la légion, il y avait beaucoup de démons en lui, assis, vêtus et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeurs. Ils étaient surpris. Ils étaient vraiment stupéfaits. Ils se demandent, mais comment c'est arrivé ? En un seul mot, le Seigneur Jésus, dans son autorité et dans sa puissance divine, avait chassé les démons. Un seul mot ce soir, ce mot te parvient et tes problèmes sont terminés. Deuxième cas, verset 25. Verset 25. Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Verset 26. On dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, elle était plutôt, elle était allée plutôt chaque jour en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus de qui parlons-nous ce soir, de qui entends-tu parler ce soir, quand l'entendu parler de Jésus, quand toi tu entends parler de Jésus, le salut viendra, le pardon viendra, la paix viendra, la joie de la vie te parviendra. Une seule chose, entend parler de Jésus seulement, il est celui qui règle les problèmes, il règle tous les problèmes de ta vie et il ôte tous les troubles et les chagrins qui bombardent ta vie. Sois le bienvenu, sois le bienvenu à ta libération ce soir, au nom de Jésus. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle est venue et tu dois venir, elle est venue, tu dois faire un effort, tu dois venir, je vais toucher Jésus, je vais croire en Jésus, je vais m'appuyer sur Jésus, je vais confesser à Jésus, je vais abandonner tous mes problèmes au pied de Jésus. Tu viens, il est venu du ciel pour qu'il puisse toucher ta vie, pour te donner la libération. Maintenant, parce qu'il est venu et il dit, ta libération est là, la libération c'est naturel, toi tu dois venir au Seigneur. Elle est venue dans la foule et toucha son vêtement. Verset 28, verset 28, car elle disait, tu dois dire quelque chose, tu ne peux pas seulement croiser les bras et fermer la bouche et fermer les yeux et rester là, plastique, debout simplement là. Non, tu dois dire quelque chose à Dieu, tu sais que tu es un pécheur, tu as besoin du salut, tu dois dire quelque chose à Christa, tu es possédé de démons, tu es tourmenté par les démons et tu veux la libération totale et la libération surnaturelle. Tu dois ouvrir la bouche, tu dois dire, dis quelque chose au Seigneur. Tu dis Seigneur, je suis là. Tu dis Seigneur, je crois en toi. Tu dis Seigneur, la libération me parvient aujourd'hui. Seigneur, je ne peux pas porter mes problèmes seuls parce que tu es celui qui ôte les problèmes et tu es le salut, celui qui donne le salut. Elle a dit quelque chose. Si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. et quand tu prends la décision et tu dis moi, je vais recevoir la libération totale, la libération pour le corps, libération pour l'âme, libération pour l'esprit, libération pour mon esprit, tu le dis car elle a dit. Tu dois dire quelque chose. Tu es là pour pour faire connaître tes besoins, tes aspirations, pour faire connaître tes désirs, pour faire connaître tes besoins à Dieu. Tu es là pour lui et il est là pour toi et il va régler tous tes problèmes. quand elle se disait si je puis seulement toucher ces vêtements, je serai guéri. Il a dit voici elle se disait voici mon jour elle se disait quelque soit ce qui arrive aux autres quelque soit ce que les autres reçoivent quelque soit ce que les autres ne reçoivent pas je serai guéri. Premièrement donc le problème des démons. Deuxièmement le problème des infinités. Troisièmement le problème de la mort. Voyons le verset 35. Verset 35 comme il parlait encore sur 20 de chez le chef de la synagogue des gens qui dire ta fille est morte pourquoi importuner davantage le maître. Voyez le verset 36. Verset 36 Mais Jésus s'en tenu compte de ses paroles dire au chef de la synagogue ne crains pas croix seulement ne crains pas la taille du problème ce n'est pas la hauteur de la montagne ce n'est pas le nombre de jours de problème ce n'est pas ce que les gens du monde disent si ton fils ou ta fille ou toi même ce n'est pas ce qu'ils disent c'est ce que tu manifestes ne crains rien croix seulement ce soir je crois je crois pour toi tu crois pour toi même et tu joins ta foi à ma foi et c'est ce que Jésus a dit à l'homme n'aie pas peur croix seulement et comme tu crois où ce soit tes problèmes sont réglés je vous parle ce soir de la libération transformationnelle par la foi en Christ la libération transformationnelle quelque chose qui transforme ton cœur transforme le cœur transforme le corps l'âme transforme ta situation totalement intérieurement extérieurement et externe et va te transformer complètement la libération transformationnelle par la foi en Christ nous allons considérer ce message en trois parties premièrement la libération supprenante étonnante des liens du diable étonnante supprenante un type de libération l'homme n'espérait même pas ça est-ce que ça va venir ça va pas venir ça va venir la libération étonnante des liens du diable deuxième point la libération annoncée cette femme l'a annoncée à elle-même 12 ans de perte de sang j'ai souffert j'ai dépensé de l'argent et c'est comme si je suis parvenu à la fin de mon voyage elle a annoncé si je peux seulement toucher le bout de son vêtement aujourd'hui je serai guéri la liberté libération annoncée de la maladie et de l'infimité troisième point la libération applicable de l'esprit de mort ce soir tu es libre dis-toi non dis ce soir je suis libre tu es libre au nom de Jésus voyons le premier point maintenant premier point la libération étonnante des liens du diable voyons Marc chapitre 5 verset 2 Marc chapitre 5 verset 2 aussitôt que Jésus fut hors c'est quand Jésus est sorti de la barque il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres un esprit violent un esprit destructeur voyez le verset 3 verset 3 dit cet homme avait sa demeure dans les sépulcres il n'arrivait pas à vivre normalement dans un lieu normal dans une situation normale alors il habitait parmi les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne verset 4 on nous dit car souvent il avait eu les fers au pied avec les chaînes et avait été lié de chaînes mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter personne peu importe la force peu importe la formation en tant qu'expert pour régler le cas de ceux qui ont des problèmes mentaux les lunatiques qui avaient de tels pouvoirs de la part des démons verset 5 verset 5 il était sans cette nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pieds verset 6 nous dit mais quand il a vu Jésus ayant vu Jésus de loin ton problème prendra fin mais ayant vu Jésus de loin vous savez peu importe le défi il dit ah c'est ce démon c'est tel Satan c'est Lucifer oh c'est l'ancien serpent ne t'en fais pas pour ça ne te soucis pas de la source du problème ne te soucis pas de la force de l'oppresseur on dit ayant vu Jésus de loin il a couru ce proséna devant lui c'est tout ce que tu dois faire tu dois courir dans la direction de Jésus tu dois courir vers les pieds de Jésus tu dois courir pour que tu sois en la présence de Jésus et c'est pourquoi il appelle les gens à la fin du message tu veux voir Jésus tu veux voir le sauveur tu veux voir le rédempteur tu veux avoir tes problèmes réglés n'importe où tu es lève la main et le Seigneur verra cette main il saura que ton cœur t'a pensé est passionné et veut être avec le Seigneur et poursuivre le Seigneur tu veux alors atteindre le Seigneur il veut t'atteindre et tu fais ce pas de foi avec l'assurance qu'une fois que je le vois ce soir et je le touche ce soir je serai guéri et tout ira bien ce soir dans ta vie j'ai dit tout ira bien dans ta vie ce soir on nous dit verset 7 verset 7 verset 7 et s'écria d'une forte voix qu'y a-t-il entre moi et toi voyez cet homme qui est venu à Jésus c'est le démon qui parle en lui est-ce que vous remarquez tu veux faire quelque chose faire le bien et il y a une autre voix qui dit va à gauche ça ce n'est pas toi tu dois mépriser cette touche tu dois abandonner cela tu dois négliger cela celui qui te dit viens à Jésus sois-ci le jour celui qui dit lié à Jésus voici ton jour celui qui dit confesse à Jésus voici ton jour ça c'est ce que tu dois écouter mais l'autre qui dit qui dit autre chose tu ne dois pas l'écouter ainsi donc il dit ainsi donc il dit Jésus fils du Dieu très haut je t'en conjure au nom de Dieu ne me tourmente pas ça ce n'est pas l'homme c'est le démon je prie que tu ne cèdes pas à la voix du diable et Dieu t'appelle et comme le Seigneur veut t'affranchir aujourd'hui et il veut te donner sa libération dans ton esprit dans ton âme dans ta pensée dans ton homme intérieur et il y a un désir tu veux être avec le Seigneur toute autre voix qui va contredit cela qui dit comment est-ce que tu peux venir regarde ceci regarde cela regarde cela ça ce n'est pas ta part ainsi donc verset 8 verset 8 et Jésus lui dit quand Jésus lui disait sort de cet homme esprit impur ça c'est la parole finale ça c'est la parole finale une fois que le Seigneur parle à ce mauvais esprit à cette personnalité maléfique à cette puissance maléfique quand il parle à ce mauvais esprit qui contrôlait ta vie qui tourmentait ta vie qui faisait du mal à ta vie et qui empêchait ton progrès une fois que le Seigneur dit sort de l'homme toi esprit impur en ce moment même il va sortir tu seras franchi comme ce soir tu es franchi verset 15 nous donne le résultat verset 15 il dit verset 15 il vint auprès de Jésus il voulait venir voir et ils l'ont vu et il vire le démoniaque celui qui était il n'est plus il était possédé mais il n'était plus possédé en ce moment qui avait eu la légion il avait la légion avant mais après que Christ a parlé après que Christ a commandé après que Christ ait déclaré la parole d'autorité et du décret de Christ il n'avait plus la légion ils étaient tous sortis aujourd'hui ils vont tous se sortir alors il dit et il était assis vêtu et dans son bon sens et ils furent saisis saisis de frayeur ils étaient suppris étonnés et la libération étonnante surprenante que Christ avait donné à l'homme je veux que vous voyez Marc 9 à Marc 9 20 Marc 9 verset 20 et aussitôt que l'enfant vit Jésus ils ont mis l'enfant qui l'esprit l'esprit l'agita avec violence ils ont mis l'enfant à Jésus quand il l'a vu l'esprit l'agita avec violence il tomba par terre et se roulait en écumant verset 21 verset 21 Jésus demanda au père combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance répondit-il verset 22 et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose vient à notre secours et compassion de nous est-ce que Jésus l'a aidé oui et Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement est-ce que Jésus va t'aider aujourd'hui est-ce que cette compassion échoue cette compassion atteint le ciel ses compassions sont de génération en génération d'un homme à un autre d'une femme à une autre d'un enfant à un autre sa compassion est toujours là aujourd'hui et il dit si tu peux faire quelque chose mon ami il peut tout faire le créateur du ciel et de la terre il peut tout faire celui qui a pris tous nos problèmes nos péchés toutes nos maladies une fois que nous avons nos problèmes au calvaire il peut tout faire celui qui ne veut qu'aucun périsse il ne veut pas que le pécheur périsse il ne veut pas que celui qui souffre périsse il ne veut même pas que les moqueurs périssent il ne veut qu'aucun homme qu'aucune femme nulle part à aucun moment dans n'importe quelle génération il ne veut qu'aucun périsse il peut aider et il va aider ce soir il va t'aider ce soir il va te délivrer voyez ce que Jésus a dit verset 23 Jésus lui dit si tu peux croire c'est tout ce que nous avons besoin je vais vous aider tout ce qu'il nous faut c'est de comprendre celui qui a créé toute la terre d'un seul mot il peut tout faire croit cela celui qui dit viens venez à moi vous toutes qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos il nous dit à inviter et parce qu'il t'a invité tu peux croire si tu peux croire celui qui dit aux gens comme toi dans ces jours passés il a guéri plusieurs il a délivré plusieurs il a ôté délivré les toxicomanes il a arraché la drogue celui qui a donné la paix du coeur la paix dans l'esprit à d'autres personnes il est là pour toi ainsi donc tu dois croire et si tu peux croire tout est possible à celui qui croit je crois je crois qu'il peut délivrer tout démoniaque que ce soit je crois qu'il peut affranchir quiconque est lié de tout jour de toute chaîne de tout lien il peut délivrer et ton heure a sonné il va te délivrer hébreu chapitre 2 14 hébreu 2 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est à dire le diable il est mort pour nous et il a accompli la prophétie pour que le serpent le blesse le talon mais le fils de Dieu la prophétie de la femme va éclater détruire anéantit la tête de ce serpent ce test de serpent dans ta vie la tête est déjà brisée ce soir ce puissant démoniaque qui tourmente ta vie et qui veut t'amener à vivre comme un animal au lieu que tu mènes une vie dignifiée d'un vrai enfant de Dieu ce diable démoniaque ce serpent démoniaque la tête est brisée ce soir au nom de Jésus verset 15 verset 15 et qui délivra tous ceux qui par craint de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude ceux qui étaient livrés étaient dans les chaînes à cause la puissance des méchants ce soir la délivrance est venue en 1er Jean chapitre 3 verset verset 8 1er Jean chapitre 3 verset 8 celui qui pêche est du diable le diable pêche car le diable pêche dès le commencement c'est pour cette raison c'est pour cette fin c'est à cause de cela le fils de Dieu apparu afin de détruire les oeuvres du diable c'est accompli toutes les oeuvres du diable sont détruites les tourments du diable sont détruits et tous les troubles tout ce que le diable te pousse à gauche à droite tous ces troubles du diable tout est terminé détruit au nom de Jésus libération étonnante ça vient pour toi à cause de ce que Christ a fait ce que Christ a accompli à cause de ce que Christ a annoncé à cause de ce que Christ a décrété et a dit tout est accompli cette libération étonnante surprenante est venue ce soir et tu es affranchi de tous les liens du diable deuxième point deuxième point la libération annoncée de la maladie et de l'infirmité la maladie il y a plusieurs types de maladies toutes formes de maladies Dieu va t'en délivrer ce soir interne qui fait mal terrible de longue durée ta guérison est venue ce soir libération de la maladie libération des maladies tout ce qui enlève ta paix tout ce qui hôte et tu n'as même plus à bien réfléchir tout ce à quoi tu peux penser sont les douleurs que tu as c'est l'oppression que tu as c'est la destruction des différentes parties de ton corps tu ne peux pas tu ne peux plus penser aux bonnes oeuvres aux bonnes intentions toutes ces douleurs ont ôté ton attention d'un avenir bras Dieu d'un grand avenir mais il y a la libération annoncée de la maladie qui fait l'annonce toi tu fais l'annonce la femme a fait l'annonce si je puis seulement toucher les vêtements je serai guéri ta parole va t'affranchir la parole de foi dans ta bouche la parole d'attente venant de ta bouche la parole d'assurance aujourd'hui c'est mon jour est-ce que tu es aveugle fais l'annonce je verrai est-ce que tu es soumis tu fais l'annonce pour toi même pour ton mari ils vont entendre ils vont voir est-ce que tu es couché au lit depuis longtemps et ils se disent ah peut-être que je vais me préparer pour mourir parce que cette maladie ta parole peut te conduire dans les mains de la maladie mais ta parole peut aussi t'affranchir je serai affranchie est-ce que tu peux déclarer ça maintenant je vais être guéri ce soir je suis délivré ce soir je suis affranchi ce soir nos paroles peuvent nous affrancher la libération annoncée de la maladie et de l'infimité marque 5 rappelez-vous ces cas là c'est dans Marc chapitre 5 verset 25 il y avait une femme atteinte d'une paire de sang depuis 12 verset 26 elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle perdait tout mais elle n'avait éprouvé qu'un soulagement mais était allée plutôt en empirant elle déclinait elle déclinait dans la vie parce qu'elle empirait chaque jour verset 27 verset 27 mais qu'elle entendait parler de Jésus Dieu merci j'ai entendu parler de Jésus Dieu merci j'ai entendu parler de Jésus j'ai entendu sur lui dans l'ancien testament un fils est né et son nom se rappelait merveilleux le père de l'éternité j'ai entendu parler de Jésus je l'ai suivi dans le nouveau testament capaname nazareth partout il a l'air guérissant les malades et délivrant tout Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement j'ai entendu parler de Jésus et te voilà là-bas à Jisiquet à la croisade et tu entends parler de Jésus et une fois que tu entends parler de Jésus tout ce que tu entends que Jésus peut faire il le fera dans ta vie quand elle a entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement verset 28 verset 28 on dit car elle disait si je ne vais pas appeler Pierre pour venir toucher Jésus pour moi moi je vais toucher Jésus moi-même je ne vais pas appeler Marie pour venir toucher Jésus pour moi je vais le toucher moi-même je ne vais pas envoyer quelqu'un va toucher Jésus pour moi non je vais toucher Jésus moi-même là où tu es Christ est à tes côtés là-bas et dès que tu entends ta main de foi tu vas le toucher ce soir ta guérison sera déposée dans ton corps si je puis seulement toucher son vêtement je serai guéri verset 29 maintenant au même instant la perte de sang s'arrêta cette maladie ce soir va se dessécher cette douleur ce soir va se dessécher cette difficulté ce défi que tu as de lever machin difficile tout va disparaître et cette chose est-ce que c'est l'hémorroïde elle tout va disparaître est-ce que c'est le cancer ce cancer ce soir sera guéri est-ce que c'est l'ulcère oh cette chose va être guérie déjà est-ce que c'est l'abcès quelque chose on t'a donné quelque chose et ça a formé un abcès et maintenant le puits est en train de couler gloire à Dieu je vois ça dessécher et cela a été desséché elle a été guérie et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de ce mal on nous dit dans le verset 29 au même instant la paix de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps tu vas le sentir dans ton corps tu vas sentir la joie dans ton coeur qu'elle était guérie je vais le sentir que je suis guéri je suis guéri de cette maladie et ça ne reviendra plus dans ma vie dis-le pour toi non ça ne reviendra plus dans ma vie dis-le avec assurance et ça ne reviendra plus pour toi au nom de Jésus verset 30 verset 30 Jésus connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule il dit qui a touché mes vêtements vous voyez verset 34 finalement voici on nous dit pourquoi c'est arrivé et comment ça va comment ça va t'arriver aussi mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'as sauvé va en paix et sois guérie de ton mal 12 ans de troubles perte de sang et elle dépérissait chaque jour cette chose en un moment a été guérie en son temps et tous les problèmes que tu as menés comme tu lèves les regards vers Jésus comme tu annonces ta libération et tu dis je vais croire en Jésus ce soir et comme tu crois et je ne touche pas la foi je serai guéri le ciel le ciel l'a confirmé toute la bible l'a confirmé et ta foi l'a confirmé au nom de Jésus 2ème corinthien chapitre 4 verset 13 en 2 corinthien 4 verset 13 et comme nous avons le même esprit de foi nous nous avons le même esprit de foi le même esprit de foi comme cette femme qui a dépensé beaucoup d'argent mais elle n'avait jamais eu l'amélioration le même esprit de foi avec cette femme qui a fixé l'heure de sa guérison elle a dit dès que je vais le toucher je serai guéri le même esprit de foi avec cette femme qui a dit 12 ans ne va pas ajouter notre jour assez c'est assez je ne vais plus avoir cette maladie aujourd'hui en ce moment même et en 7 minutes le moment que je vais le toucher je serai guéri dès que tu vas toucher Jésus ce soir tu seras guéri les yeux aveux vont s'ouvrir les paratis vont se lever et marcher et si tu es à la radio ou bien à la télévision ou bien en ligne dès que nous allons mentionner le nom de Jésus et tu dis ça c'est pour moi ça c'est pour moi c'est pour moi n'importe où tu te trouves dans ce pays dans n'importe quel autre pays en Afrique au-delà de l'Afrique dès que tu entendras parler du nom de Jésus et tu réclames cela et tu dis ça c'est pour moi dès ce moment ce soir tu seras guéri au nom de Jésus parce qu'on dit nous comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons Christ prendra ta parole et il rendra sa personnelle et l'envoyer au trône du Père et ta parole va passer par Christ et atteindre le Père et tu es libre ce soir au nom de Jésus rappelle-toi rappelle-toi j'annonce ma libération de la maladie et de l'infimité des tourments des tortures je déclame ma libération des douleurs même avant que cela ne vienne j'annonce est-ce que tu as annoncé pour toi je dis est-ce que tu as annoncé pour toi ça va arriver troisième point maintenant la libération applicable de l'esprit de mort laisse-moi vous expliquer applicable cette fille était morte mais toi tu n'es pas mort dis je ne suis pas mort dis je ne mourrai pas prématurément que Dieu confie ça dans ta vie il y a différentes parties du corps parfois c'est comme si c'est mort l'ennemi mort et donc tu n'arrives pas à plier les doigts la main les genoux morts donc tu n'arrives là même tu ne sens plus rien tu n'arrives plus à soulever parfois même les reins ne fonctionnent plus ça ne marche pas les cellules du cerveau on dit ah telle est morte telle cellule est morte et toute partie du cerveau il y a des cellules mortes passées par là tu n'arrives même plus à te rappeler quelque chose tu n'arrives plus à rien faire et ton cerveau n'envoie plus d'informations d'instructions à tes mains à tes pieds ou à tes parties du corps au cerveau parce que tout est mort tu n'arrives pas à entendre ces choses sont encore là les organes sont encore là mais tout est mort tu n'arrives plus à parler parce que les cordes vocales sont mort tout ce qui est mort n'importe où n'importe quelle partie de ton corps tout va reprendre vie ce soir au nom de Jésus appelle-toi Abraham la parole de Dieu dit il n'a pas douté il n'a pas douté à la promesse de Dieu parce que la partie de reproduction de Sarah la femme était morte elle n'était pas morte mais cette partie du corps était morte et comme il a cru en Dieu la vie est venue je n'ai pas entendu la même et le sourire est venu le sourire est venu dans ta vie aujourd'hui la joie est venue dans ta vie aujourd'hui l'excitation l'enthousiasme tout ce qui était mort dans mon corps reprend vie maintenant la vie viendra dans ma vie en Marc chapitre 5 35 Marc 5 verset 35 comme il parlait encore sur vers le chef le chef de la synagogue des gens qui dire ta fille ta fille est morte ta fille ne mourra pas ton fils ne mourra pas quiconque appelle ce message de mort d'annonce de mort pour dire ne prie plus n'espère plus rien n'ai plus foi Jésus te dit ne crains pas crois seulement et quiconque viendra à toi et dira n'écoute pas Jésus il a peur ne crois pas l'esprit de Dieu va chasser cette personne loin de toi il dit alors quelqu'un dit ta fille est morte pourquoi importe tu ne le mettre verset 36 verset 36 dès que Jésus a entendu cela mais Jésus s'en tenu compte de ses paroles Jésus n'agit pas selon la parole que ton voisin ou les propos de ton voisin selon les propos de tes amis ou selon les propos de tes ennemis ou bien selon les propos des observateurs où est-ce que tu es allé je suis allé à la croisade j'ai expliqué pourquoi tu es allé oh je voulais la solution à mes problèmes et tes voisins disent toi aussi parmi les gens tu penses que quelque chose peut t'arriver n'écoute pas ce qu'ils disent je ne veux pas écouter c'est ce que Jésus dit il dit il a entendu ce que cette personne ce que ce voisin a dit et il dit au chef de la synagogue ne crains pas crois seulement tu as un choix à qui veux tu croire un homme qui n'a pas toute la connaissance un homme qui ne connait pas l'avenir un homme qui ne connait pas la puissance de celui qui a accompli le miracle il te dit quelque chose fais ton choix Jésus le créateur celui qui a accompli les miracles le guérisseur celui qui a la puissance de ressusciter les morts il dit n'aie pas peur je suis encore vivant Jésus est encore vivant il est toujours celui qui règle les problèmes il va régler tes problèmes il est celui qui garde la promesse et il gardera ses promesses et il va te toucher aujourd'hui tu ne seras plus jamais le même au nom de Jésus crois seulement et quand il a dit cela verset 41 verset 41 il a saisi par la main et lui dit tali tali ta koumi ce qui signifie jeune fille lève toi je te le dis je te le dis fais quoi lève toi et quand Jésus l'a dit et il te parlera aujourd'hui lève toi des liens lève toi des juges lève toi du traumatisme lève toi de la possession démoniaque lève toi de cette maladie lève toi et qui se t'escrit de mort ce sera fait il dit lève toi verset 42 voici ton histoire voici ton histoire aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher aussitôt immédiatement cet enfant qui était morte et les gens pleuraient déjà au dehors et au niveau de la vérande oh moi oh comment ça peut arriver oh elle est encore jeune Jésus a dit taisez-vous tes ennemis vont se taire ceux qui pleurent pour toi ils vont maintenant sourire la joie viendra dans ta famille rappelle-toi ne crains pas crois croit seulement croit seulement tu crois à Christ tu crois en Dieu croit au sacrifice qu'il a fait sur la croix du calvaire aussitôt immédiatement quand il dit lève toi elle se leva car elle avait douze ans et ils furent dans un grand étonnement maintenant ton miracle est venu Christ est là Christ est là le sauveur est là le guérisseur est là le libérateur est là et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé sera guéri sera délivré et nous reprendrons vie est-ce que tu es prêt est-ce que tu es prêt la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés le Seigneur veut t'affranchir du péché des liens de Satan il veut t'affranchir de ta culpabilité de la condamnation il veut t'affranchir de l'impotence contre la tentation dans ta vie il veut t'affranchir te donner le pardon le salut et ça peut arriver maintenant pour que tu puisses t'asseoir que tu puisses avoir une vie normale la paix du coeur le repos dans ton âme tu pourras avoir la libération de la culpabilité n'importe où tu es tu lèves ta main et tu dis Seigneur Jésus je suis là tu me parlais tu me disais de me lever d'avoir la libération j'attendais j'aurai la chance je crois croire à mon sauveur je suis là Seigneur lève cette main lève-toi si tu lèves la main et dis Seigneur je veux ton salut je veux ta libération je veux ton pardon je veux ta régénération une vie renouvelée une vie renouvelée un coeur renouvelée une pensée renouvelée je veux la libération totale des juges et des liens affranchis-moi c'est n'importe où tu lèves la main et dis Seigneur cette libération ce pardon ce salut me parvient ce soir nous allons lève-toi et prie nous allons prier Seigneur je veux la libération totale des liens de mes péchés nous allons prier maintenant toujours debout et les mains levées indique au Seigneur je veux la libération que tu apportes tes pères au nom de Jésus nous te remercions parce que tu nous as tellement aimé tu ne veux pas que nous mourions tu ne veux pas que nous périssons tu ne veux pas que nous terminons dans le lac de tu as envoyé le Seigneur Jésus pour être notre sauveur notre rédempteur tu as envoyé Jésus pour être celui qui accorde qui nous accorde la libération totale Seigneur je prie pour tous ici et tous ceux qui sont partout tous ceux qui sont en ligne à la radio à la télévision n'importe où qui veut ta libération totale de toute forme de péché délivre-les et sauve-les au nom de Jésus selon ta promesse pardonne tous ceux qui se répandent selon ta promesse pardonne et donne la libération comme ils croient au Seigneur Jésus Christ Seigneur que se joue cette chaîne les liens du péché ne les ramène plus dans leur vie passée au nom de Jésus qui ne périssent point ils vont vivre en Christ ils vont vivre à travers Christ ils vont vivre pour Christ confirment la libération et le salut pour chacun qui croit maintenant au nom de Jésus merci pour le salut la paix du cœur dans leur âme au nom puissant de Jésus nous prions que Dieu vous bénisse toujours debout nos conseillers sont là et ils vous donneront le formulier à remplir pour que vous puissiez demeurer dans la libération dans le salut en ce que Dieu vous a donné notre modérateur pour nous aider pour cette session de conseil donc occupons nous de tous ceux qui ont levé la main partout nous sommes sur nos différents sites dans nos églises les champs de croisade tous ceux qui ont levé les mains s'il vous plaît surveillant donnons les fiches de décision soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu il y a la joie au ciel tu vois ta vie occupons nous de conseiller prenez les un à un donnez leur les formulaires les informations correctes ceux qui ne savent pas écrire s'il vous plaît aidez les à remplir le formulaire mais vous qui avez levé la main donnez les informations correctes s'il vous plaît les détails importants sur votre quartier c'est la première fois vous donnez votre vie à Christ ou bien si avant tu étais sauvé et après tu as retrogradé tu as 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 Nous autres qui sommes assis Soyons dans la prière Pour nous préparer pour notre miracle Voyez les problèmes que Jésus a réglés Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie Est-ce que c'est une maladie Ou une infimité Il va ôter cela Libération surnaturelle pour toi aujourd'hui Est-ce qu'il y a des cellules mortes dans ton corps Il va les ramener à la vie Prépare-toi Tu peux commencer à dire au revoir à tes problèmes Parce que tu ne les verras plus après la prière Après le dernier amène Tu ne les verras plus Conseiller n'importe où nous trouvons S'il vous plaît Occupons-nous rapidement des nouveaux convertis Regardez ceux qui ont les mains levées Et occupez-vous d'eux Rassurez-vous Que vous avez inscrit tout le monde Si vous avez donné votre vie au Seigneur Et personne ne s'occupe de vous Levez la main Ils vont vous voir Ne cachez pas vos mains Ne baissez pas vos mains Tant que personne n'est venu vers vous Dépêchons-nous s'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Il est temps que le miracle coule Et ça va te toucher Dis-toi Ça va me toucher ce soir Et ça va te toucher Et touchera toutes les parties de ton corps Les maladies Les infimités Les cellules mortes Quel que soit le problème Que tu endurais Aujourd'hui C'est leur cérémonie d'enterrement Tu ne les verras plus Dans ta vie Ils vont quitter ta vie C'est leur cérémonie d'entrée C'est leur cérémonie d'entrée Comme le passeur Priez écouter Toutes les instructions Et il y aura une confirmation Dans votre vie C'est leur cérémonie d'entrée Préparez-vous 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 De te lever Pour ton miracle Si tu n'arrivais pas à marcher Tu as vu tout ce qui se passe Dans chaque pays Sois prêt à marcher Gloire à Dieu Je suis prêt Pour mon miracle Tu l'annonce Ta libération Tu le déclare Ta libération Et comme tu annonces Et déclare Personne ne peut révoquer cela Tu vas donner ton témoignage Tu vas expérimenter La libération totale Et aujourd'hui sera Le début D'une nouvelle vie Vribante Pour toi Au nom de Jésus Alors identifie le problème Mets une main Et lève l'autre main Comme nous avons le même esprit de foi Nous croyons C'est à quoi nous avons parlé Elle a dit Elle a eu ce qu'elle a dit Tu le dis Et tu l'auras Lève une main Et mets la deuxième main Là où tu as le défi Le problème Et concentre-toi sur ta guérison Concentre-toi sur le miracle Concentre-toi sur Les grandes possibilités Du nom de Jésus Et c'est fait Père Nous venons à toi Tu es le Dieu d'amour Dieu de miséricorde Dieu de compassion Tu es le Dieu Qui n'a jamais échoué Et tu n'échoueras Tu ne décevras pas Ton peuple aujourd'hui Au nom de Jésus Et tous ceux qui sont en ligne Partout Dans chaque assemblée Dans chaque communauté Dans n'importe quel pays Je prie Seigneur Touche chacun Au nom de Jésus Comme La paix de sang de douze ans C'est desséché Je prie Que toutes les plaies Toutes les maladies Toutes les infimités Toutes les douleurs Que tout se dessèche maintenant Au nom de Jésus Seigneur Touche le cerveau Touche l'esprit Touche les os Touche toutes les parties De leur vie Touche les Là où il y a la douleur Touche les Là où ils ont des douleurs Touche là Il y a des maladies Et je prie Que toute forme D'infimité Disparaisse Au nom de Jésus Que les yeux aveugles Soient ouverts Au nom de Jésus Oreilles sourdes Commencez à entendre Au nom de Jésus Langue muette Soyez déliés Soyez déliés Parlez Au nom de Jésus Les jointures Raides Épaules Raides N'importe où Toutes raideurs Disparaissaient Au nom de Jésus Que les maladies Soient disant Incurables Soient guéries Maintenant Et que ces opérations Des démons Dans n'importe quelle vie Vous dément Quel que soit votre nom Je vous commande Sortez au nom de Jésus Tout ce qui trouvait Impossible Par le passé Sera possible Maintenant Il croit en toi Je crois en toi Nous croyons en toi Ensemble Je prie que tes grandes puissantes Soient manifestées Dans chaque vie Pour la libération totale Dans leur corps La délivrance totale Dans leur vie Au nom de Jésus Confime le miracle partout A gauche A droite Devant Derrière Au centre Partout La puissance Pour la libération La puissance Qui affranchit Tout captif La puissance Qui brille Tout jogue La puissance Qui ôte Toute maladie Manifeste là Maintenant Dans chacun Au nom de Jésus Au nom de Jésus Miracle immédiat Miracle instantané Guérison instantanée Guérison instantanée Délivrance pour tout le monde La joie La joie partout La joie partout Manifestation partout Délivrance Démonstration De la puissance De Dieu Partout Merci Seigneur Merci Seigneur Nous savons que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Amène Amène C'est fait Tu le verras Le miracle A déjà Il y a Et comme tu vois Le miracle Sors Nous voulons Écoutons Tes témoignages Au nom de Jésus